Hey, bonjour et bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on poursuit avec des decks tech. Je fais le tour des decks, ça me permet en même temps de les mettre à jour un petit peu, de regarder ce qu'on a fait. C'est le deck le plus récent qu'on a bâti, ma conjointe et moi. C'est son deck pour elle, en fait. On a appelé ça Punishing Clotis. Donc, c'est un grul piloté par Clotis God of Destiny. Un colorless, un rouge et un vert pour une 4-5. Legendary enchantement God indestructible. Tant que ta dévotion au rouge et au vert est moins que 7, Clotis n'est pas une créature. Puis, on ne veut pas nécessairement que ça devienne une créature. Le but, c'est son habilité ici. C'est au début de ton pre-combat main face, donc ta première main face. Tu exiles le target card d'un gréviard. Si c'est une land, tu add un rouge ou un vert. Sinon, tu gagnes 2 points de vie et Clotis fait 2 points de match à chaque opponent. Évidemment, le nom du deck, Punishing Clotis, le but du deck est de punir un opponent quand il fait quelque chose. Soit en lui infligeant quelque chose ou que ça nous rapporte quelque chose. Donc, Clotis. Qu'est-ce qu'on a dans Clotis? J'ai essayé de diviser ça un petit peu pour voir les cartes ensemble. On va commencer par ce qui est Ramp Créature. Oui, Ramp Créature. On regardera les Manoroc pour la fin. Donc, Sakura Tribe Elder. Donc, on leur laisse un vert pour une 1-1. Tu le sacrifies. Tu vas chercher une Basic Land Card que tu mets sur le Battlefield tapé. Évidemment, la technique, c'est que tu bloques quand tu te fais attaquer avec. Tu le sacrifies. Donc, la créature reste bloquée et tu vas chercher ta Basic Land. Next Blue Manchant, on ne pouvait pas passer à côté. 4 Colorless, 3 Verts, 5, 5, Trample. Quand tu tapes un permanent pour de la Manoroc, tu produis le triple. C'est horrible. Je ne voulais pas qu'on passe à côté. On voulait l'essayer. C'est une carte de fun. Courceur Off Crew Fix. En Colorless, c'est 2 Verts. Enchantement, Créature, Centaure, 2, 4. Tu joues avec la top 4 de ta librairie révélée. Tu peux la jouer si c'est une land. Puis, quand tu as une land en dessous du Battlefield, tu gagnes un point de vie. Tu veux ramper dans cette deck-là assez rapidement. Manadorc, Elvish Mystique, 1 Vert, 1, 1, 2, 1 Verts. Dread of Hylsian Grove, 2 Colorless, 1 Vert, 1, 2, 4, 1, 9. Tu peux jouer une land de plus par tour. Puis, tes land ont tous les basic land types en plus. Donc, tu n'as plus de restrictions par l'âme de couleur. Et avec le Courceur Off Crew Fix, vu que tu peux jouer une land de plus, si tu as ton Courceur, tu as joué une land, tu en verres une, tu peux en mettre une deuxième. Oiseau du Paradis, 1, 0, 1, Flying, add un manette de la couleur que tu veux. La Noire Elf, classique, 1, 1, 1, add 1. Zurtard Druide, 1 rouge, 1 vert, point 1, 1, tap, add 1 vert. Mais, quand tu le tapes, il fait un point de dommage à chaque Opal Hunt. On commence. Le thème du deck est là, puis vous allez voir que Zurtard Druide, il peut taper, puis faire une couple de points de dommage. On a Niela Kinaï. Là, on sort du Ramp un peu. Legendary Enchartement God, 3 Colorless, 1 vert, c'est une 5-6, indestructible. Tant que ta dévotion est de 5 ou moins, ce n'est pas une créature. Ce qu'on veut, c'est les créatures que tu casses coûtent 1 Colorless de moins. Donc, une partie de Ramp et une partie de... Voyons, de draps. 2 Colorless, 1 vert, tu révèles la top 4 de Terribarie. Si c'est une créature coût, tu la mets dans tes mains, sinon tu la mets dans le Crébiard. Donc, on a beaucoup de créatures dans le deck, ça peut nous permettre de piger une créature de plus. Fin du tour, avant qu'on commence, on a de la manoe de blouse. On va chercher une créature pour pouvoir la jouer. Reclamation Sage, 2 Colorless, 1 vert, 1, 2, 1. Quand il arrive sur le Battlefield, tu détruis un artifact ou un enchantement. C'est une Bourne Muse qui va nous permettre de t'étaper nos permanents à chaque tour. Pour nous permettre d'avoir la manoe, des créatures pour bloquer. 3 Colorless et 2 vert pour une 2, 4. C'est un classique de la plupart des decks verts. Eternal Witness, 1 Colorless et 2 vert pour une 2, 1. Quand il arrive sur le Battlefield, tu ramènes une carte du Crébiard dans tes mains, n'importe quelle. Donc, une pièce importante que tu as perdue, ça te permet de la récupérer. Le visier de la ménagerie. 3 Colorless et 1 vert pour une 3, 4. Tu peux regarder la top card n'importe quelle. Tu peux la caster si c'est une créature card et tu peux payer n'importe quelle couleur de mana. Dans un gros multicolore, ça serait peut-être plus pratique cette habilité-là. Comme on est en 2 couleurs, c'est moins pire. Mais ça te permet d'accéder à la première carte. D'avoir comme si c'était une carte de plus dans tes mains. Ici, c'est une créature card. Donc, du drap. Beast Whisperer. 2 Colorless, 2 vert, 2, 3. Quand tu joues à la créature spell, tu fais une carte. Donc, on veut piger des cartes. On veut piger les pièces qui vont faire mal à nos adversaires. Hornet Queen. 4 Colorless et 3 vert pour une 2, 2, Flying Dead Touch. Tant qu'elle rentre sur le Battlefield, tu crées 4 Green Insect Token avec Flying Dead Touch. C'est une demande spéciale de sa part qui voulait absolument jouer la Reine des Abayes dans son deck. Et c'est bien correct. Ce n'est pas une mauvaise carte. Omnap Locust of Rage. 3 Colorless, 2 rouges et 2 vert pour une 5, 5 Landfall. Quand elle rentre sur le Battlefield, tu fais un 5, 5 Red et Green Elemental Token. Puis, quand lui ou un autre Elemental meurt, il fait ton point dommage. T'as 4 créatures hors player. On a du RAM, on a des façons de jouer plus de land. On a voulu en profiter un petit peu. Ça nous permet de créer des grosses créatures pour être capable de te taper sur les gens. Skyline Despot. 5 Colorless et 2 rouges pour une 5, 5 Dragon Flying. Quand elle arrive sur le jeu, tu deviens le Monarch. Donc, tu reçois l'emblème qu'à la fin de ton tour, c'était le Monarch, tu pièges une carte. Si quelqu'un t'a fait du Combat Damage, tu perds l'emblème Monarch et c'est lui qui le gagne. Au début de ton upkeep, si t'es le Monarch, tu crées un 5, 5 Red Dragon Flying. Donc, plus longtemps t'es capable de garder le Monarch, plus tu vas faire des tokens. Dragon Master Outcast. Un rouge pour une 1, 1. Human Shaman. Au début de ton upkeep, si tu contrôles 6 land ou plus, tu mets un 5, 5 Red Dragon. Normalement, on a un petit peu de ramp, on a des choses qui nous permettent d'accélérer, d'aller mettre des land sur le jeu. Donc, on devrait pouvoir atteindre 6 land. Questing Beast, 2 Colorless, 2 Verts pour une 4, 4, Vigilance, Dead Touch, Ace. Il ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont power de 2 ou moins. Les Combat Damage qui sont faits à des créatures ne peuvent pas être prévenus. Puis, quand Questing Beast fait du Combat Damage à un opponent, elle peut faire le même nombre de dommages à un Prince Walker qu'il contrôle. C'est juste bon. On l'a mis dans le grume. Dracuzet, Maaflame, 4 Colorless et 2 rouges pour une 7-7 Flame. Quand Dracuzet, Maaflame attaque, il fait 4 points de dommages à des targets. Puis, 3 dommages à 2 autres targets. Jusqu'à l'heure, vous allez dire, oui, mais là, tu as sorti des grosses créatures grules. Il n'y a rien qui punit. Effectivement, on arrive dans la section qui importe. En fait, dépendamment de ce que les opposants font, il va y avoir une interaction. 1 Colorless et 2 rouges, Legendary Spirit, Adamaro, Fist of Desire, étoile, étoile. Lui, il a un Power et un Toughness égale au nombre de cartes dans les mains de ton opponent qui en a le plus. Donc, si tu as un joueur bleu qui a 20 cartes dans les mains, c'est une 20-20. Donc, on rentre dedans, c'est vraiment du nombre de cartes qu'il a dans les mains, ça va influencer son Power. Hermite of Natterknoll, 2 colorless et 1 vert, Human Werewolf. Quand un opponent casse un spell pendant son tour, tu piges une carte. C'est assez simple. Pendant ton tour, pas pendant son tour. Quand un opponent casse un spell pendant ton tour. Donc, les counter spells, les interactions pendant ton tour. Au début de chaque upkeep, s'il n'y a pas de spells qui ont été cassés, tu le transformes. Ça n'arrive pas souvent. Quand tu le transformes, Lone Wolf of the Natterknoll. Quand un opponent casse un spell pendant ton tour, tu piges deux cartes et tu le retransformes. Puis, il y a deux spells ou plus qui ont été faites. C'est un card draw pendant ton tour. C'était une des cartes que je ne savais pas s'il allait rester là, honnêtement. Donnez-moi votre opinion. Est-ce qu'on devrait changer ça par d'autres choses? On va continuer à passer la table à la deck. Puis, il y a probablement des cartes que je n'ai pas pensé, que je n'ai pas flashé. Puis, laissez-moi le savoir. Ça va nous... Ça m'intéresse. Les in et les out, comme d'habitude. Runé Carmazar, 1 colorless et 2 vert pour une 2-5. Excellent blocaire pour un 3 mana. Là, quand un opponent active une habilité d'une créature ou d'un land qui n'est pas une manœuvre, tu pèges une carte. Aussi simple que ça. Card draw. Taurin Moller. Deux colorless et un rouge pour une 2-2. Changeling, c'est un shapeshifter. Quand un opponent casse un spell, tu peux mettre un counter plus un plus un sur le Taurin Moller. Et, mana gorgeous Hydra, la version peut-être un petit peu meilleure. Deux colorless et un vert pour une 1-1 Hydra. Trample. Quand un player casse un spell, ça t'inclut aussi. Tu mets un counter plus un plus un. Donc, si tu as les deux, tu as fois que quelqu'un fait quelque chose. Un opponent fait quelque chose, tu mets un counter sur chaque. Puis, quand toi, tu fais quelque chose, en plus sur la mana gorgeous. Tick. Tonic. Giant. Deux colorless et deux rouges. Trois cartes. Élémental. Giant. Quand il attaque ou qu'il devient le target d'un spell qu'un opponent contrôle, tu choisis. Soit qu'il fait trois points d'hommage à chaque opponent, ou que tu exiles le top deux cartes de ta librairie. Tu en choisis une et tu peux la jouer jusqu'à la fin du tour. On y va pour le trois points d'hommage à tout le monde. Cazool, Talent of the Cliff. Trois colorless et deux rouges pour une 5-4. Legendary Ogre Warrior. Quand un opponent, quand une crature d'un opponent, qu'un opponent contrôle, pardon, t'attaque. Si tu es le Defending Player, tu mets un 3-3 Ogre Crature Token sur le Battlefield, sauf si le contrôleur de la crature, pardon, paye trois colorless. Donc, tu peux te créer un ordre de Ogre pour défendre. Token création. Dragon Lair Spider. Deux colorless, deux rouges et deux verts pour une 5-6 Spider Reach. Quand un opponent casse un spell, tu mets un 1-1 Insect Token. Arasta of the Endless Web. Deux colorless et deux verts pour une 3-5 Reach. Quand un opponent casse un instant ou une surcerie, tu mets un 1-2 Spider Reach. Donc, moindrement que tu as quelques-unes de ces cartes-là sur le jeu, tu peux commencer à faire des tokens. On continue avec un Burning Three Shaman. Un colorless, un rouge, un vert pour une 3-4. Quand un joueur active une habilité qui n'est pas une manuabilité, le Burning Three Shaman fait un point de dommage. Là, c'est tous les petits un point de dommage que vous voyez. Évidemment, vous allez voir un peu plus tard, on a quelques façons de gonfler ces petits 1-1. Mais à force de poker comme ça, c'est peut-être capable de faire de quoi. Un colorless et un rouge Immolation Shaman. On en a ouvert un, il n'y a pas longtemps, juste un booster et j'avais fait le lien avec ce deck-là. Donc, je n'avais pas fait le deck-tech encore. Quand un opponent active une habilité d'un artefact, une créature d'un land qui n'est pas une manuabilité, Immolation Shaman fait un point de dommage. Et 3 colorless et 2 rouges. Et donc, plus 3, plus 3 manuels jusqu'à la fin du tour. Mais remarque qu'avec le Nyx Blue, on peut sinker de la mana et on peut le rendre très, 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 très gros. Archmenter. Un colorless et un rouge Human Cleric. Quand un opponent active une habilité d'un artefact d'une créature d'un land qui n'est pas une manuabilité, Archmenter fait 2 points de dommage. C'est un 2-2. Fait qu'on regarde, là. Dans un frais de points de dommage, là. Ça commence à monter. Ruric Tard, des On-Bowd, 4 colorless, 1 rouge et 1 vert. Ogre, Warrior, Vigilance, Reach, 6-6. Il doit attaquer à chaque tour si possible. C'est son drawback. Mais, quand un player cast un spell, il fait 6 points de dommage. Un non-créature spell, pardon, il fait 6 points de dommage. Évidemment, je vais parler d'augmenter les dommages des sources rouges. Des dommages des petites créatures. qui partagent toutes, qui sont soit rouges ou qui ont du rouge de l'air. Troban, 1 colorless et 3 rouges. Dwarf, Noble. Si une source rouge que tu contrôles fait des dommages à un opponent ou à un permanent qu'un opponent contrôle, il fait 2 de plus. Clotis. On se rappelle, 2 points de dommage à chaque opponent à ta première main phase. 4 points de dommage à chaque opponent. Un opponent cast un spell, 8 points de dommage. Un opponent utilise une habileté qui n'est pas une maniabilité, 4 points de dommage. 3 points de dommage, 1 point de dommage. Vous comprenez le principe. C'est sûr que Troban devient une cible très rapidement. Les line of combustion. 2 colorless et 2 rouges enchantement. Quand il est dans ta main de départ, tu peux le mettre sur le jeu en partant. C'est sûr que ça te donne un méchant coup de main. Quand tu peux commencer avec ça sur le jeu gratuitement. Quand toi ou un des permanents que tu contrôles devient le target d'un spell ou une habileté, les line of combustion font 2 points de dommage au joueur. Donc évidemment avec Troban, ça devient 4. Cinderhine. Un rouge et un vert, un enchantement. Quand un opponent cast un autre créature spell, Cinderhine fait un point de dommage à ce joueur-là. On continue. Parce qu'un enchantement, c'est pas une créature. Et tu peux payer un, le sacrifier, détruire un artifact, un enchantement qui te fait vraiment suer. Puis tu peux faire 2 points de dommage au contrôleur. Stolen Stratégie. On a playtesté les decks. Ce deck-là, le deck de mon fils jouait le deck de Porpharos. Et j'avais... J'avais quel deck déjà? Ah, j'avais un Aristocrate vers noir que j'ai déjà défait. Mais Stolen Stratégie, c'est ça qui a changé la loi de la partie. 4 colorless et 1 rouge, c'est un enchantement. Au début de ton upkeep, tu exiles la top card de chacune des librairies des opposants. Jusqu'à la fin du tour, tu peux caster une non-land... Tu peux caster les non-land cards parmi les cartes exilées et tu peux payer n'importe quelle couleur de mana. On se rappelle qu'on a du RAM. On se rappelle qu'on a beaucoup de tokens. On a beaucoup de trucs pour essayer d'avoir beaucoup de mana. Donc, ça peut nous permettre de jouer les cartes des autres au lieu de jouer les nôtres. C'est très intéressant comme carte. Sulfuric Vortex. Encore là, c'est 2 rouges, c'est un enchantement. Au début de chaque... De l'upkeep de chaque joueur, Sulfuric Vortex fait 2 points de dommage à ce joueur-là. Puis, un joueur ne peut pas gagner de points de vie. Il ne gagne pas de points de vie. Ça met beaucoup de pression. Ça va un petit peu à l'encontre de Clotis. Parce que Clotis va faire 2 points de l'âge à tout le monde et tu vas gagner 2. Là, tu ne peux pas. Mais, ça met de la pression. À chaque tour, il perd un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Avec la combinaison de toutes les petites affaires qui font des points de dommage ou qui vont t'aider à faire des points de dommage, bien, ça peut descendre assez rapidement. Mindcrank. Carte que je me suis fait jouer par le hit que j'ai détestée. Ça fait que j'ai décidé de la mettre dans ce deck-là. 2 colorés, c'est un artefact. Puis, il y a une raison pour laquelle j'ai mis dans le deck. Parce que ça va feeder Clotis. Quand un opponent perd des points de vie, il met le même nombre de cartes du top de sa librairie dans le graveyard. On a plein de choses qui poke, qui vont faire miller du top de la librairie. Et ça va feeder le graveyard pour que Clotis puisse exiler du stock. Ça fait qu'il y a une raison très logique de mettre Mindcrank dans ce deck-là. Il dit Isolation Cell. 4 colorless. Quand un opponent cast une créature spell, il perd 2 points de vie, sauf s'il paye 2 colorless de plus. Donc, une espèce de taxe qu'on rajoute, puis il reste dans les couleurs en plus. Donc, c'est une taxe qu'on rajoute sur les créatures des opponents pour limiter le fait qu'ils jouent des créatures. Lurking Predator. 4 colorless et 2 verts enchantement. Quand un opponent cast un spell, tu révèles la top carte de ta librairie. Si c'est une créature card, tu la mets sur le battlefield. Sinon, tu mets cette carte-là en dessous de ta librairie. On se rappelle qu'on a deux cartes qui nous permettent de voir le dessus de notre deck. De jouer avec la carte révélée. Ça peut mener à deux choses. Je vais y aller. J'essayais de dire deux conclusions. Mais deux choses. Le joueur ne jouera pas une créature parce qu'il va voir qu'on a une grosse bête sur le dessus de notre librairie. Donc, il va se retenir. Ou, il va la jouer parce qu'on n'a pas une grosse bête. Puis, nous autres, on va la remettre en dessous puis ça va nous permettre peut-être de pogner la bête qu'on veut. Donc, puis c'est une créature gratuite quand un opponent fait quelque chose. Chimérique Egg. 3 colorless artefacts. Quand un opponent joue un non-artefact spell, tu mets un charge counter. Tu enlèves 3 charge counter dessus pour faire puis ça devient un C6 trample jusqu'à la fin. Fin du tour. Donc, à chaque fois qu'un opponent va faire un non-cratueur, tu vas mettre des counter puis tu vas, au besoin, faire une 6-6 avec. On continue. On continue avec Chandra. 4 colorless et 2 rouges. Ne peut pas être contré. 6 de loyauté. Plus 2. Chaque opponent, puis c'est ça qui est important, gagne un emblème avec, au début de son upkeep, l'emblème fait un point de dommage. Donc, à chaque fois que tu fais plus 2, tous tes opponents gagnent l'emblème. Donc, à chaque tour, tu restacks des points d'hommage. Moins 3. Chandra Awaken Inferno fait 3 points d'hommage à chaque non-élémentaire de crature. Petit board wipe. Et, moins X, Chandra Awaken Inferno fait X dommages à target de crature ou plein de walkers. Puis, s'il est dans la grévière, tu l'exiles. Donc, puis, moins X, ça peut être moins 6, le taux sur le manjeu, s'il y a vraiment quelque chose qui te dérange. S'il y a quelque chose qui te gosse sur la table, le moins 6 est très utile. Donc, Chandra. Dommery, un arc of bollas. Petit dommery qu'on l'appelle. Donc, on leur laisse un rouge et un vert pour 3. Les cratures que tu contrôles ont plus 1, plus 0. Plus 1, tu as un rouge ou un vert. Puis, les cratures de spell peuvent pas être contrées. Et, moins 2, target de crature que tu contrôles, fight target de crature que tu ne contrôles pas. Donc, plus 1 du ramp et moins 2 que tu fight pour contrôler des trucs qu'il ne bloquera pas avec ou que tu ne seras pas capable d'éliminer. c'est son utilité. Évidemment, on va mettre un décimé, 2 colorless, un rouge et un vert. Destroy target, artifact, créature, enchantement et land. Un jack. Chaos warp. 2 colorless et un rouge. Le owner d'un permanent le brasse dans sa librairie et il révèle la top 4 de sa librairie. Si c'est un permanent, il le met sur le battlefield. Ça permet de se débarrasser de choses que tu pourrais normalement probablement pas te débarrasser. Quelque chose qui va être rendu indestructible ou ça te permet de le forcer à rebrasser. On a quelques artifacts utilitaires. Swift Food Boots, 2 colorless. Équipe creature ex-proof et ace équipe à 1. Si tu veux donner ça à quelque chose à laquelle tu tiens. Blood Thirsty Blade qu'on a mis dedans. 2 colorless. La raison pour laquelle qu'on a mis ça, c'est que je trouvais que c'était dans le thème. Équipe creature à plus 2, plus 0 et elle est goaded. Tu peux attacher en payant 1 une creature qu'un opponent contrôle. Tu peux faire ça juste comme une sorcerie. Ça va te permettre de prendre la grosse bébitte de l'autre côté, d'y attacher ça, de la booster, mais elle ne pourra plus t'attaquer de toi. Elle est obligée d'attaquer les autres. C'est une façon de se protéger. Pesisk Color, un colorless. Équipe Dead Touch et Life Lake. Demande spéciale de mademoiselle qui voulait absolument cette carte-là dans son deck. Lightning Greaves, 2 colorless. Ace 8 qui ne peut pas être targeté par les spells et habilité. Équipe à 0. Donc, on protège une autre de nos créatures. Rhythm of the Wild. Un colorless, un rouge, un vert. Les créatures spell ne peuvent pas être contrées, donc ça nous protège un peu contre le bleu. Puis, les non-token créatures ont Riot, donc on peut leur donner Ace ou plus un, plus un au besoin. On se protège avec héroïque intervention. Un colorless, un vert instant. Les permanents que tu contrôles, gang, exproof et indestructible, donc on va se protéger au moins d'un board wipe. card draw avec Guardian Project. 3 colorless et un vert. Un non-token créature en ce battlefield sous le bon contrôle. S'il ne partage pas le nom avec une autre créature que tu contrôles, en commentaire, on s'attaque, c'est relativement facile, sauf si tu joues un deck de Persistent Petitioner ou un deck de rats ou de Shadowborn ou de Puzzle. Tu piges une carte, en fait, si elle ne partage pas son nom avec aucune autre. Mirisguild, un vert enchantement. À ton upkeep, tu peux garder les top 3 cartes de ta librairie et les remettre comme tu veux. Donc, ça te permet de diguer un peu et de voir qu'est-ce que tu veux piger parmi 3 cartes. Très intéressant. Noxus Revival, donc, Fixarian Mana, tu peux payer soit 2 points de vie ou un vert. Tu mets ta carte de ton graveyard sur le top de la librairie. Wordly Star, un vert en instant. Tu vas chercher une creature card, tu la révèles à tous les joueurs et tu mets sur le top de la librairie. Donc, normalement, tu fais ça avant de piger. Green Sun Zenith, un vert plus X, tu vas chercher dans ta librairie pour une green creature card qui a un mana converti de X ou moins et tu la mets sur le battlefield. Donc, son cost plus 1. Donc, au besoin, ça te permet, il faut qu'il y ait du vert dedans, mais ça te permet d'aller chercher une réponse pendant ton tour. Growing Rit of Etelmok. Deux colorless, un vert, un enchantement. Quand il arrive sur le battlefield, tu regardes les top... Le focus, c'est pas bon. Tu regardes les top 4 cartes de ta librairie, tu peux révéler une créature et tu la mets dans tes mains. Tu mets le reste en dessous de ta librairie dans n'importe quel ordre. Au début de la fin de ton tour, si tu contrôles 4 créatures ou plus, ce qui est très facile dans ce deck-là, tu transformes en un mini Gaïa Scraddle à d'un vert ou à d'un vert pour chaque créature que tu contrôles. Avec Next Bloom, moindre main que tu as beaucoup de créatures, ça fait juste exploser. Après ça, dans le deck, on a évidemment des classiques comme un Cultivate. Deux colorless et un vert, tu vas chercher jusqu'à deux Basic Lands sur les reveals, un sur Battlefield et un dans tes mains. Si tu peux jouer plus qu'un Land par tour, tu peux mettre le deuxième. Même chose pour Codamaze Reach, c'est exactement la même carte, mais le nom est différent. Arcane Signet, on rentre dans les Mana Rocks. Deux colorless tap, tu mets tu aides un Mana de n'importe quelle couleur dépendamment de l'identité de ton Commander. Donc, ce cas-ci, un rouge ou un vert. Chromatic, oh, Lanterne Chromatic qui est en français. Trois colorless. Les terrains que tu peux ajouter un Mana de n'importe quelle couleur et lui ajoute un Mana de n'importe quelle couleur aussi. Fait que toutes tes Landes deviennent cinq couleurs. Next Lotus, je voulais l'essayer. J'ai fait la deck, qu'évidemment, Terrof venait de sortir. Quatre colorless arrivent sur le jeu tapé. Tu choisis une couleur puis tu add un nombre de Mana égal à ta dévotion à ce couleur-là. Donc, dans ce cas-ci, soit rouge ou soit vert. On va mettre un Ruby médaillon, deux colorless. Je la compte des Mana Rocks parce que les Red Spell te coûtent un de moins. C'est pas qu'à pour add un rouge. Si tu joues plus qu'un spell par tour, je trouve que c'est meilleur. Puis, la même chose pour le Émerald médaillon pour les cartes multicolores. Quand j'ai les deux, c'est vraiment dégueulasse. Grûle Signet, deux Mana Rocks à deux, tape un, fait deux Mana. Et un, beau, seul ring, un colorless add, deux colorless. Ensuite, le Land Base qui est assez simple. Carpulsan Forest qu'on avait pogné dans juste un booster. Spire Garden, arrive tapé sauf si tu as plus que deux opponents donc en multiplayer. C'est un Land qui n'arrive pas tapé. Root de bande crag, arrive pas tapé si tu contrôles une montagne ou une forêt. Evolving Wild, on va aller chercher une Basic Land Guard et la Mature Battlefield tapée. Même chose avec Terramorphic Expense. Fablet Passage, encore là, on va aller chercher une Basic Land mais si on a quatre Landes ou plus, on la détape. Ou dead foot-heel, on va aller chercher une forêt ou une montagne, pardon, Command Tower add un Mana de la couleur de l'identité de ton Commander et on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quatorze, forêt, une, deux, cinq, six, sept, huit, neuf, six, montagne. Donc, c'est le Punishing Clotis. Je vais mettre le lien du deck stat dans la description si vous voulez aller voir le lien de la deck list au complet. Partagez-nous, partagez avec nous vos commentaires, vos in, vos out. j'essaie de rester dans le thème que lorsqu'un opponent fait quelque chose, il se passe quelque chose de négatif pour lui ou de positif pour moi. C'est le but du deck. j'essaie toujours quand je bâtis un deck commandeur d'y trouver un guideline si on veut essayer de respecter cette ligne directrice-là. Donc, partagez-nous, partagez avec nous vos idées, vos opinions sur ce deck-là. Ça va nous faire plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501